Et salut tout le monde c'est l'Estro, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe pour évidemment continuer notre test des modes d'augmentation sortis avec la mise à jour de Jade. Il va partir aujourd'hui d'une de mes Warframe préférées, Sevagot. Rappelez-vous il y a quelques mois de cela je vous avais fait une vidéo qui présentait mon build préféré de 2023 et il s'agissait de Sevagot et de Lamprex. Eh bien Sevagot est de retour, le build I am the Shadow est également de retour dans une nouvelle version Nuke. Oui, je vais jouer Nuke, mais une Nuke un petit peu à la Destro disons, puisqu'on va quand même faire d'autres trucs que simplement Nuke parce que vous savez que je ne suis pas fan de ce gameplay. Avant de détailler un petit peu tout comment ça fonctionne, voyons un petit peu ensemble les fameux modes d'augmentation, puisqu'on va en jouer deux. On va jouer évidemment Ombre Fantôme qui est le mode d'augmentation de la vidéo précédente sur Sevagot qui augmente les chances de coût critique de 50% sur les ennemis victimes de moissons mortels. Une nouvelle ombre émerge de ses ennemis lorsqu'ils périssent. Donc en gros vous lancez vos ombres etc etc. Chance de critique portée à 118% parce qu'on est vachement hyper cool avec la puissance de pouvoir. Et du coup lorsque vous tuez donc ses ennemis sont traversés par l'ombre, ceux qui survivent appliquent moissons mortels et lorsqu'ils meurent ils se prennent tout simplement les dégâts. Et une nouvelle ombre émerge. Mais on va le combiner du coup avec le nouveau mode d'augmentation sorti fraîchement, propagation sombre qui est le mode d'augmentation de Semi, le sort numéro 2 de Sevagot. Les ennemis tués en étant affectés par Semi étendent son effet dans un rayon de 15 mètres, moissons mortels de l'ombre inflige également Semi. Autrement dit vous avez juste à spammer vos ombres et c'est hyper drôle, temps en temps vous relancez Semi, histoire qu'il faut que Semi soit actif pour que Semi se propage. Donc vous relancez Semi et en gros vous allez taper en mêlée vous pour faire quand même des dégâts et quand les groupes seront bien paqués vous pourrez faire ça et ça va tout désintégrer. En fait le nuke sera votre source de dégâts annexe en plus de votre source de dégâts principale avec votre arme de mêlée. Pour faire tenir tout ça j'ai modifié le build I Am The Shadow pour qu'on puisse quand même tanker avec un mode en moins. On a donc charge d'acier cette fois-ci et pas fusil amplifié puisqu'on va la jouer en mêlée avec le Gwandao pour augmenter du coup les dégâts en mêlée. On a équilibre pour la gestion de l'énergie parce que vous constaterez que nous ne l'avons pas flux malgré ravitaillement, équilibre est quand même hyper important. On a vitalité Umbra et intensité Umbra pour la puissance et pour la vie, j'ai viré la fibre d'Umbra, c'est pour ça que l'arcane faucheur a fait son apparition. Sur élimination en mêlée vous gagnez de la régénération de santé par seconde qui va du coup s'ajouter à celle de l'un seul, mais vous gagnez surtout 330 d'armure pendant 10 secondes. On va ensuite avoir allonge, et oui moi qui supprime toujours la portée pour diminuer, vous comprenez, pour qu'on ait un peu plus besoin d'énergie à la fois, puisque du coup il va y avoir de la portée sur l'un seul, donc qui dit plus de portée dit fatalement plus d'ennemis affectés, qui dit plus d'ennemis affectés dit coût de maintien plus élevé, mais surtout on va en avoir besoin pour semi, puisque le rayon de propagation est affecté par la puissance de pouvoir, donc les ennemis affectés par semi qui vont mourir vont propager semi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et donc du coup avec une portée plus grande, vous avez une plus large new, en gros. Enfin, continuité accrue évidemment pour le coup de maintien de l'un seul qui va baisser, et pour le ravitaillement évidemment qui va durer plus longtemps, et la colère aveugle, si vous avez colère aveugle au niveau max, utilisez-le pour augmenter bien sûr la puissance, la puissance augmente le ralentissement et le drain de vie de l'un seul, ça augmente les dégâts de ravitaillement, et votre énergie récupérée, et ça augmente également les dégâts de semi, mais autant vous dire qu'en new ça fait hyper mal, quand ça explose, ça fait des dingueries. Le dernier truc qu'on n'a pas vu, c'est l'arcane bénédiction, qui du coup va vous avérer à tanker également, vous gagnez jusqu'à 16 de santé multipliables 50 fois, pour vous permettre de mieux tanker, Sévagot dépasse, atteint quasiment les 1500 de santé, et donc du coup tank très bien grâce à l'un seul. Pour l'accompagner, on va check rapidement le build du Gwandao, c'est un build assez classique, il n'y a même pas d'arcane sur le Gwandao, donc si vous en avez un, vous pouvez évidemment le mettre. On commence avec le mode Raven, le Gwandao Toxie Visitis, qui donne des dégâts en mêlée, des dégâts de poison et des dégâts critiques. Donc vous pouvez choisir de modifier en rajoutant un point de pression, ou vous pouvez rajouter une frappe de fièvre, enfin voilà, en fonction de ce dont vous avez besoin. La surcharge d'état va vous donner du coup 80% de dégâts en mêlée pour chaque type de statut affectant la cible, vous en avez du coup 4 en tout. Coup de sang qui va vous donner du coup des chances de critique, sachant que grâce à ses sacrificiers, on est déjà à 102%, donc vous allez largement atteindre le crit orange. On a un multiplicateur de crit totalement indécent de 7 fois évidemment grâce au Gwandao Toxie Visitis, à puissance du Gladiateur et à fracas d'organes. En plus de ça, vous avez des chances de critiques en mêlée par multiplicateur de combos, ce qui du coup va se combiner avec coup de sang un peu à l'ancienne. Atteinte accrue évidemment pour la portée du Gwandao, et enfin Fury du Berserker pour la vitesse d'attaque, ce qui est à 70%. Vous avez une faible chance de statut, mais grosso modo, c'est pas si grave que ça. On va surtout faire des dégâts critiques bien sûr, puisque les pouvoirs de Sevagoth, du coup, vous donnent des chances de crit supplémentaires. Donc bien sûr, ça vous donne d'excellentes statistiques. Au niveau du gameplay, comment ça va se passer, c'est hyper simple. Vous commencez la mission, vous lancez votre Zénurik évidemment pour régénérer votre énergie, et vous lancez ravitaillement pour maximiser la récupération de l'énergie de Zénurik. Ensuite, vous lancez l'un seul. Quand les ennemis commencent à arriver autour de vous, vous lancez Semi, puis une ombre. Les premières ombres vont commencer à affecter les ennemis, propager la semi, probablement tuer une bonne partie des méchants. Pour ceux qui restent, ils seront affectés par les ombres, et du coup, feront apparaître des ombres si les autres ne l'ont pas fait. Et vous faites comme ça, vous cyclez, vous maintenez ravitaillement à l'infini. Quand les ennemis sont à peu près paqués, vous balancez Semi, les ombres, etc. Sur les acolytes, c'est une dinguerie. Si l'acolyte est pris au milieu d'un groupe de méchants et que la semi explose, c'est une catastrophe. Pour l'acolyte, la vulnérabilité aux dégâts, évidemment, fonctionne sur l'acolyte, donc ça fait vraiment hyper mal. Le linceul ralentit l'acolyte, donc vous pouvez difficilement vous faire tuer. Attention par contre à l'acolyte qui va supprimer vos pouvoirs, comme toujours, puisque ça peut être problématique pour vous, bien sûr. Si vous n'avez plus linceul, vous ne ralentissez plus, vous ne drainez plus, si vous n'avez plus ravitaillement, vous avez des problèmes d'énergie. Donc attention à ne pas spammer Semi et l'ombre, lorsque vous n'avez plus ravitaillement. Ça peut rapidement devenir très, très problématique pour vous, mais sinon, vous ne devriez avoir aucun problème. Si jamais il y a des soucis, évidemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur Sevagot. J'ai adoré l'affaire. J'adore Sevagot, évidemment. Et là, du coup, il est encore plus fort qu'avant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça aide, évidemment, pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Et on attend de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur Warframe. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous. Ciao, bye, bye.